Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en présence du Droid Tech, bonjour les droïdes, aujourd'hui je vous présente WRC8, et oui, sur Nintendo Switch, j'ai préféré utiliser ce support avec l'atout des Joy-Con droite et gauche, on va voir ce que ça donne, je vous laisse l'intro. J'adore ce petit bruit, je sais pas vous, donc d'habitude j'y joue sur PC via ma manette qui ressemble, c'est la manette de la Xbox 360, et après j'ai d'autres manettes, j'y joue généralement sur Xbox One, PC, PS4, parce que du coup il y a une bonne maniabilité, et là j'ai voulu tester sur Nintendo Switch, voir ce que ça donne, on va voir tout de suite ce que ça donne ensemble. Donc le jeu est sorti le 14 novembre 2019, donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, bon je me suis procuré pour vous le tester sur la GATA TV, il est disponible sur plusieurs supports, donc PS4, Xbox One, PC et Switch, donc on va voir un peu au niveau graphisme et tout ça ce que ça donne, si ça le fait ou pas, parce que j'ai vu quelques versions PC et du coup bah ça claque, voilà. Et étant pas trop fan du WRC 7, voilà, le WRC 6 j'ai bien aimé mais le 7 j'ai pas trop kiffé, la taille installée sur ma Nintendo Switch fait environ 14Go, donc c'est déjà un bon gros jeu à savoir, si vous le téléchargez ou alors si vous l'achetez en version physique comme ça vous êtes tranquille. C'est un jeu de type course de voiture, on le sait tous, donc à ceux qui ne le savaient pas, bah bienvenue. L'éditeur c'est Big Ben Interactive et ça fait partie de la série des World Rally Championships, voilà. Donc on va tout de suite commencer ensemble. Le son derrière, et bien, c'est limite un son épique. Donc là, nous on va commencer débutant, parce qu'on est sur Nintendo Switch, on ne connait pas, on nous donne déjà des indications. Pour initier un virage avec effet, pendulome, freiner dans la direction inverse du virage. Bon, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à WRC 8, je tiens à vous le préciser. Donc, on a le droit de rigoler mais pas de se moquer du droid tech, attention ! Par contre, très très long les temps de chargement je trouve, c'est vraiment très très long. On est sur Nintendo Switch mais on est habitué à mieux d'habitude, là c'est vraiment dommage. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ? Grâce au nouveau système de météo dynamique, des conditions climatiques prennent une véritable dimension. Pluie et chute de neige représentent désormais un important paramètre de jeu. Adhérence modifiée, réglage à adapter entre les spéciales, choix des pneumatiques, bonne utilisation de l'équipe météo. Donc voilà ce que nous apporte ce nouveau WRC 8. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec la manette de la Switch. Donc je vais pas parler pendant la spéciale, donc là c'est une spéciale de démonstration. Je vais essayer de me concentrer, voir ce que ça donne et je vais vous donner mon ressenti. Donc là en fait comme j'ai utilisé le mode débutant, je vais faire cette spéciale là et du coup il va peaufiner mes réglages de conduite. On verra ça après ensemble dans le menu. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc là, si je vous fais vite fait les réglages, voilà bon c'est pas grave. Donc les paramètres du jeu sont là. Donc ABS, TCS, Aide aux boîtes de vitesses, difficultés, effet des dégâts, afficher le volant, utiliser, voilà. Mode d'Altonia. Donc là on a pas mal de paramètres. Les commandes, donc ZR accéléré, ZL freiné, L embrayage, direction. Voilà, tourner à gauche, frein à main, ok. Donc là j'ai vu on peut choisir, bon là on a le Joy-Con, ok. Donc ça c'est pour ça et l'audio. Donc voilà, on y retourne. On va voir ce que ça va donner. Hop. Reprendre. Et c'est parti. Ouais déjà j'ai pris bien, bien, bien bien cher là. Bon déjà je peux vous dire que niveau maniabilité, bah on est pas sur une manette 2, 360 ou d'Xbox One. Un possèdeur les deux, j'ai aussi une PS4. Bah voilà c'est pas ça au niveau du Joy-Con. Par contre des jeux comme ça, ça va être super bien avec le nouveau système que va être présenté avec la manette de la PS5. Parce que du coup on va pouvoir doser à fond avec le fameux ZL, ZR pour le frein et pour l'accélérateur. Voilà, 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 il fait n'importe quoi là. Bon, cacahuète là. Du coup, ouais c'est le mode ton dos à gazon là. Hop, on va essayer de freiner. Un main, dérapage. Bon le bruit j'adore. Je vous ai mis un petit peu de bruit là. Au niveau du son, le son moteur et tout ça, c'est pas mal. Donc si vous avez acheté le VRC8 sur n'importe quel support, dites-moi le dans les commentaires. et si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Par contre c'est clairement, c'est pas de l'arcade, c'est clairement de la simulation réelle. Là je peux vous le dire direct, on n'est plus, enfin les jeux d'arcade, on sait comment on les pilote et tout ça. Moi qui sois un grand fan de tout ce qui est burn-out et tout, lead for speed, mais là on sent la réalité. Un petit jeu comme ça sur PC, une bonne maniabilité, avec un bon téléviseur, enfin un bon téléviseur, un bon écran quoi, PC. J'ai pas vu celui-là. Ouais les joy-con c'est pas trop ça, au niveau de la direction là. Avec le joy-con bleu, ou gauche si vous préférez, si vous avez des grilles, ce qui me permet de tourner les roues. Ouais voilà. Allez en mode tour de zagazon. Bon du coup je suis remis sur les rails, mais je vais prendre une pénalité, c'est pas grave. Allez hop, c'est freiné. Non c'est fait, j'ai pas trop freiné. On est à toi arrivé. Oula oula oula, oula oula, oula oula. Ah ouais là. Ok, d'accord. Bon au niveau casse, il n'y a pas l'air d'y avoir de casse pour le moment. Je ne sais pas s'il y a de la casse sur les véhicules. 3 minutes pour faire le... On va faire continuer. ABS. On va essayer comme ça. Oh l'ABS, je veux bien. Vous éteignez l'introduction, voulez-vous commencer une nouvelle carrière ? Si vous répondez non, vous serez amené au menu principal. Non, je veux juste voir. Donc on va aller ensemble au menu principal. Donc voilà, on se retrouve. Donc au niveau de l'accueil, on a la dernière activité, les challenges, le classement, le drive card, voilà, la carrière, les parties rapides, le test aéreur, rouler librement pour afficher votre pilotage et régler votre voiture en temps réel. Donc ça c'est super bien. Avant de se taper les spéciales, ça peut... la saison, les entraînements, donc ça c'est super intéressant. Donc là on a clairement un menu à la Xbox, sur un dashboard, donc c'est super bien. Avec les couleurs vertes et grises qui collent bien. Donc les paramètres du jeu, les crédits, les données, les commandes, l'audio. Donc au niveau de l'audio, on a vu ensemble. Voilà, au niveau des commandes, ça ne change pas. Par contre, moi personnellement, ouais... Peut-être avec la manette pro. Là on a la vue arrière, caméra horizontale, caméra verticale, c'est la vue arrière. Ok, vue suivante, vue précédente, activer le fantôme, activer les phares avec R. On va savoir... Ok. Voilà, au niveau des commandes, paramètres du jeu. Voilà, donc on va voir ensemble, on va faire une petite partie rapide, on va voir ce que ça donne. Ouais, en France, tour de Corse, tiens, on va voir, 100% asphalte. On va prendre un WRC. Le but, ce n'est pas de spoiler le jeu, le but, c'est de vous faire découvrir le jeu. On fait toujours ça sur la Gata TV. On ne veut pas vous montrer tout le jeu, ça ne sert à rien. Chacun garde son plaisir. Donc là, on est chez Citroën, Ford, donc pour ceux qui s'y connaissent. Citroën, Ford, Hyundai, Toyota, Toyota, d'accord, donc deux teams. Une team belge, une team anglaise, une team française. Donc du coup, on est français, on reste français et on va prendre les petits français. Donc même si je ne gagne pas cette spéciale-là, ce n'est pas grave, on est là pour montrer. Au niveau des graphismes, sur les autres supports, c'est vachement mieux. Mais après, on n'est pas dans la même catégorie, que ce soit PC, Xbox One, X ou PS4 Pro, on n'est clairement pas dans le même game. Je vous le dis tout de suite. Ok. Donc là, on nous montre la spéciale. Avec les épingles, les virages et tout ça. Donc là, on voit bien, ce n'est pas très très beau. Si vous regardez d'autres vidéos, je vous ferai peut-être un comparatif, j'ai dit peut-être, de WRC 8 sur d'autres supports. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu de clipping. Ce n'est pas le temps d'analyser tout le jeu, mais c'est assez pauvre au niveau graphisme. Même les personnages, on le voit bien là sur le côté. Ce n'est pas terrible, terrible. Après, on est là pour le jeu. On n'est pas là pour regarder les décors, mais bon, on est sur Nintendo Switch, on est en 2019. C'est un peu dommage. Donc là, on peut voir la voiture avec le stick. Voilà. Donc là, j'ai les différentes vues. Donc là, la vue copilote. Ce n'est pas la vue que je préfère pour jouer, personnellement. Même si c'est celle quand on conduit nous-mêmes en voiture. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça donne. Du coup, je vais faire la spéciale en 5 ans. Vous pouvez voir sur le côté, on a le descriptif en bas à gauche. On a le descriptif du véhicule. Voilà. Je conduis comme... Comme il ne faut pas. Par contre, le son est très très bon. Oula. Voilà, en mode tonneau. Bien. Pas facile de vous parler et de se concentrer. Surtout que tu l'as vu code pic. Ce n'est pas celle que je préfère. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui aiment bien même jouer en avant. Mais moi, je n'aime pas du tout. Voilà. Donc, il y a cette vue-là. Cette vue-là. Cette vue-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui aiment bien jouer comme ça. Moi, j'ai vraiment du mal. J'aime bien voir mon véhicule et me placer dans l'espace. Après, dans les commentaires, dites-moi pour quelle vue vous préférez quand vous jouez au jeu de voiture. C'est-à-dire en vue pratiquement à la troisième personne comme moi, je l'ai joué tout à l'heure. Ou cette première vue-là. Ou dans le code bit. voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc là, c'est vrai qu'on a l'effet de vitesse direct et l'effet de je ne sais pas conduire aussi. Ok. Mais bon, c'est la première fois que je lance le jeu. Je n'ai pas le temps de me le faire. Mais par contre, la maniabilité Joy-Con, j'ai vraiment du mal. pour avoir joué à WRC 6, WRC 7 sur PS4 Pro, Xbox One X. Voilà. Là, ça me chagrine un peu. Oh là 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 là. Et du coup, WRC 7, enfin WRC 8 mais en mode tour de zagazons. Il faudrait qu'il fasse l'option. Je suis sûr que je gagnerai des points là. Hop. Oula. Là, j'avais une épingle. Oula, oula. Bon allez. Donc là, les différentes vues. Essayez de bien jouer un petit peu quand même pour vous présenter. Donc là, on a la voie du copilote pour nous aider. Donc c'est super bien. dans tous les jeux. J'ai commencé les jeux de rallye c'était avec Colin McRenally à l'époque sur PS1 où j'ai vraiment apprécié les jeux de rallye avec la Subaru Mbrezia pour ceux qui connaissent. Pareil, dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un petit peu de retro gaming sur Colin McRenally etc. N'hésitez pas. J'ai ce qu'il faut en matériel pour tout ce qui est émulation Raspberry, Odroid et qu'on s'en sort. Voilà, voilà, super. Oulala. Du coup, je trouve vraiment que ce n'est pas précis avec le Joy-Con. Je perds en maniabilité et j'ai testé mes Joy-Con avant de jouer parce qu'avec le problème de Joy-Con Grip qu'il y a actuellement sur les Nintendo Switch un problème très très récurrent. D'ailleurs, si vous avez un problème, vous pouvez aller voir la société Motif France qui répare les Joy-Con pour votre Switch et différentes réparations aussi. Au niveau du son, c'est propre. Le son de la voiture, il est propre. Déjà, c'est une chose appréciable. Au niveau des graphismes de la voiture, on peut voir. Par contre, il n'y a pas de casse. On ne voit pas de casse, on ne voit pas de déformation. Donc là, gros fond noir. Moi, j'aime bien quand il y a... D'accord, on va faire une réparation. J'aime bien quand il y a... Quand il y a de la casse sur les voitures. Donc, de mémoire, il y a le mode crevaison. Donc là, on voit vraiment la roue crever. Ah, super. J'ai vraiment, vraiment du mal. Heureusement que je ne joue pas online. Là, je suis sur de l'asphalte. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur de la neige ? Après, il faut configurer sa voiture aussi. Là, on est sur des réglages de base. Il faut vraiment tout faire. C'est très, très pointilleux. Ferme sur pont. Ah, 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 Donc là, on voit bien, par exemple, le camion de pompier. Si on s'arrête un petit peu sur le camion de pompier. Je ne sais pas si on va le voir. Il est là, voilà. Ce n'est pas badass. C'est très, très classique par rapport à la voiture. En fin de comparaison entre le camion de pompier et la voiture. Déjà, la roue, elle est dans la terre. On voit là. Ce n'est pas terrible. C'est même très, très sale. Voilà. Ça n'a pas été poussé sur des décors. Au niveau Nintendo Switch, je le rappelle, je suis sur Nintendo Switch. Je ne joue pas sur PC, Xbox One X ou PS4 Pro. Donc, c'est vraiment un test autre. Donc là, j'ai pas mal de dégâts. On le voit. C'est pas mal de choses cassées, tout ça. Là, je pense que je ne vais même pas finir la spéciale. Voilà. Je le savais. Je n'allais pas finir la spéciale. Ok. Donc, on va continuer. On va prendre une autre. J'aimerais bien tester, voilà, le Rally Snowden. On va voir. Celui-là, il a l'air d'être bien. Voilà. Donc, pareil, il y a les modes de WRC, WRC2, les JWRC et les voitures bonus. Regardez notre team française. Même si on n'est pas bon, c'est pas grave. on est là pour tester sur la Gata TV WRC8. Pareil, si vous avez d'autres jeux de voitures, n'hésitez pas à me le demander sur la Gata TV. Je vous ferai un plaisir de vous faire la démonstration du jeu et de mes talents de conduite. Comme vous avez pu le voir, mes talents bien dégueulasses. Et bon, je vous mets au défi sur Nintendo Switch de faire, surtout au début, parce que du coup, avec la maniabilité de la manette de la Xbox ou de la manette de la PS4, où c'est vraiment précis, ou le Joy-Con, si on a des grosses mains, le Joy-Con, c'est pas terrible que le joystick du Joy-Con, pour préciser, que le joystick de la Xbox ou de la PS4. Voilà. On voit du voir quand même. Là, c'est parti. Donc là, pareil, j'y vais, mais j'ai reconfiguré. Ouais, j'ai une bosse. Donc pas mal rapport de ralentissement dans le jeu. On va voir ça ensemble. Donc voilà, il y a des aimants de décors qui apparaissent et qui disparaissent. Donc c'est clairement que tout n'est pas possible à afficher pendant le jeu. La dynamique au niveau de la Nintendo Switch, elle n'est pas là. Sur Nintendo Switch, elle n'est pas encore capable d'afficher vraiment tout. Parce que si vous faites le comparatif sur d'autres consoles, vous n'avez pas, je crois. Bon, au niveau des poussières et tout ça, c'est pas mal. Là, on est sur de la neige. Au niveau du ressenti, on ressent un petit peu. On ressent surtout que là, maintenant, je fais de la luge. Donc là, on voit les éléments de décors qui se cassent. Je ne t'écoute pas trop parce que du coup, moi aussi, je parle. la durée de vie du jeu, d'après ce que j'ai pu voir à gauche et à droite, elle a l'air d'être pas mal et les joueurs sont assez satisfaits. Alors, ils sont satisfaits au niveau PS4, Xbox One, PC du jeu WRC 8. Par rapport à WRC 7, moi aussi, personnellement, ils m'avaient déçu. Par contre, c'est vraiment pas pratique et pas maniable. Je revois la maniabilité. Est-ce qu'on peut réaliser notre manette ? Mais là, je suis avec ses paramètres de base. Au niveau du freinage, c'est ça. Pas de problème. On va se faire une petite vue comme ça, au vu de la peau pour changer un peu. On entend bien la boîte des vitesses. Le mec, il passe ses vitesses, là. On sent que j'ai fait un tonneau, aussi. Je prends une pénalité. au niveau de la voie du copilote, c'est très clair. on a une équerre. L'équerre, elle est là. Donc là, on a un main. Et, 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 je me mets sur le côté. C'est ce qu'on aime dans les jeux de voitures. C'est ce qu'on aime dans les jeux de voitures. Personnellement, c'est ce qui m'a... C'est ça. Et encore, on parle de sur PS5, mais dans le milieu de Macrae à rallye, et c'était des bruits de casserole. Mais c'est vraiment ça qu'il m'a plu à l'équerre. Et attention, il y a des purs concurrents. Il y a Dirt et tout ça. Dirt 2 et tout. De W... De... Bah, de WRC, quoi. Le concurrent Dirt 2 qui est vraiment, vraiment bon, aussi. Ah, vas-y. Ah, par contre, je vous le dis, je ne ferai pas un live sur WRC 8. C'est pas possible. Il y aura plus de temps en dehors de la route que sur la route. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est perdu. Continuer. Très, très dur. Franchement, je vous l'avoue, c'est très, très, très dur. Il faudra que j'essaye avec le Joy-Con. Le Joy-Con. Il faudra que j'essaie avec la manette Pro 2 de la Nintendo Switch sur ce jeu-là, voir ce que ça donne. Et je vous conseille vraiment pas le Joy-Con droit et gauche de la Nintendo Switch. Après, en mode portable, on n'a pas trop le choix. Là, je suis vraiment en mode dock pour faire la présentation. Donc, gros, gros point noir, les temps de chargement sont vraiment, vraiment trop long. Il y a facile 15 à 20 secondes d'attente au niveau des temps de chargement. C'est vraiment pénible. Donc, pour conclure sur WRC 8, c'est un bon jeu, mais sur Nintendo Switch, il y a un hic et du coup, ça reste mitigé de mon côté. Quand je joue avec le Joy-Con droite et gauche, au niveau de la maniabilité, j'en perds beaucoup. Et du coup, ça ne m'avantage pas beaucoup. Même si je peux faire des réglages, on l'a vu dans le menu, voilà, ce n'est pas terrible. Sinon, pour le reste, le son, il est très très bon. Après, il y a des effets, on ne les a pas vus non plus. A vous de voir, mais il y a des effets. La Nintendo Switch gère plus ou moins bien. On l'a vu, il y a des éléments du décor qui s'effacent et qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une vieille technique. Voilà, on la connaît tous. C'est parce que la Nintendo Switch n'est pas capable d'afficher tout en même temps. Donc, on avait déjà, par exemple, ça sur Gran Turismo 1 à l'époque où les décors s'affichés au fur et à mesure. Donc, ce n'était pas terrible. Et là, on retrouve ce phénomène sur Nintendo Switch. Sinon, le jeu est bon. Il est dynamique. On a pu le voir là, même si je n'ai pas super bien joué. Il était frais. Donc, voilà pour le test de WRC8 sur Nintendo Switch. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Vous avez le droit de juger ma manière de conduire sur ce gameplay. On a le droit de rigoler, mais pas de se moquer. Et on se retrouve très rapidement sur la Gata TV pour un autre jeu. Salut ! Merci.